Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue à ceux qui sont là, qui sont déjà là. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement parce que moi je ne vous entends pas très fort. Oui, on s'entend. Ok. Ah oui, c'est bon, je vous entends. Alors, shalom, shalom à tous. Je vais continuer dans la louange de l'adoration jusqu'à 22h10 et ensuite on commencera notre temps d'intercession, le temps que les autres arrivent. Amen, amen. Si jamais vous voulez intervenir, n'hésitez pas à lever la main si vous avez un chant, une adoration ou quelque chose. Amen, amen. Amen. Père éternel, tu règnes au-dessus de tout. Père éternel, tu règnes au-dessus de tout. Fais ton entrée en ce lieu En cet instant Fais ton entrée en ce lieu En cet instant Père éternel 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 Père éternel En cet instant Père éternel Père éternel Père éternel Père éternel En cet instant Père éternel En cet instant Père éternel 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Est-ce que je peux juste lire un... Oh, pardon. Un verset, pardon. Amen, amen. Luc 17, 3 à 4. Amen. Luc 17, 3 à 4. Donc, la parole de Dieu, il est écrit au nom de Yeshua HaMashiach. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, sept fois dans un jour, et que sept fois, il revienne à toi, disant, je me réponds, tu lui pardonneras. Amen. Je voulais juste donner une forte explication. J'ai souhaité lire ce verset. Merci d'écrire le verset. Quelque chose, j'étais en famille. Et en fait, Luc 17, 3 à 4. Merci d'écrire le verset. Après. Oui. Donc, en gros, c'était... En gros, pardon. Donc, juste pour résumer, c'était pour faire comprendre que des fois, on pense que, parce qu'on prie, on est plus simple ou on est meilleur que d'autres personnes. c'est pas... C'est pas parce qu'on prie, en gros, qu'on doit pas aussi aller demander pardon ou que si les gens viennent vers nous, qu'on doit les regarder, en fait, avec ce regard du passé. Il faut apprendre vraiment à pardonner. Et si la personne vient vers nous, comme Dieu aussi l'a dit dans un autre verset, je m'en rappelle plus, si ton... Pierre lui a demandé « Seigneur, combien de fois je dois pardonner ? » Le Seigneur lui a dit « 77 fois 7. » En gros, en... Alors, il faut que j'arrête de dire en gros. Cela veut dire qu'on ne doit pas cesser de pardonner. Comme on se répand tous les jours, comme a dit la sœur Anne, tous les jours, on fait le psaume 51, mais est-ce qu'on comprend vraiment la profondeur du psaume 51 ? Tous les jours, on demande pardon, mais est-ce qu'on comprend vraiment la profondeur de ce pardon ? Et combien de... Parce que tous les jours, en fait, on pêche. Tous les jours, on revient vers Dieu demander pardon pour des péchés qu'on recommet encore parce qu'on sait encore qu'on va les commettre, mais Dieu, par sa miséricorde et par sa grâce, il nous pardonne. Mais il faut aussi qu'on décide de vouloir changer. Je le dis pour moi, je ne le dis pas pour quelqu'un d'autre parce que moi, je crois que je ne veux pas me mettre au-dessus. Tout le monde sait que j'ai mes défauts, tout le monde sait qu'on me dit des choses et que je reste... Je reste... Mais que... À un moment... En fait, j'ai réalisé que quand tu retournes, on va dire, un peu dans ton passé, tu ne vois pas les gens comme s'ils ont changé. Tu vois les gens comme s'ils étaient 20 ans en arrière. Alors que toi-même aussi, tu as changé. Alors qu'eux aussi, peut-être qu'ils ont changé et peut-être qu'ils ont confessé leur péché. Mais pourquoi on a ce regard-là? Parce qu'il y a un manque d'amour. Pour pouvoir pardonner sur la croix, Yeshua a dit « Père, pardonne-leur ». Comment tu peux être blessé? Comment tu peux être meurtri? Comment tu peux être à l'agonie? Et la seule prière peut être « Père, pardonne-leur ». Parce que Yeshua a dit aussi dans l'attitude, « Si ton frère te gifle d'une joue, t'ennuie l'autre joue ». Ça ne veut pas dire que tu seras le plus idiot de la Terre. Ça veut juste dire que tu sais qu'en faisant ça, il va voir que toi, tu as changé. Il va voir l'amour en fait de Dieu au travers de toi, tout simplement. Il va juste te voir. C'est cet amour que Dieu manifeste au travers de toi. Et ce n'est pas une honte ou ce n'est pas être niais de ne pas réagir aux offenses. C'est juste dire que Dieu m'a tant aimé que je ne vais pas répondre. Mais que si tu veux me gifler sur l'autre joue, je peux te l'attendre. Parce que Dieu m'a aimé, alors pourquoi moi je ne peux pas t'aimer ? C'est ça. Ce partage-là que je voulais rebondir par rapport à ce que notre sœur nous a dit. C'est vrai qu'on récite, on récite, mais est-ce qu'on comprend vraiment la profondeur du pardon ? Moi, j'avoue que j'ai encore un peu de mal avec ça et que j'ai vraiment pris conscience qu'il y a beaucoup de choses que je pense avoir pardonnées, mais qu'au final, je n'ai pas pardonné. Et le Seigneur m'a fait regarder à ma poutre qui est dans mon œil, mais ne pas avoir la paille qui est chez les autres. Et ça, moi, je peux le dire, ça fait mal. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Amen. Amen. Alléluia, applaudissons. Merci Seigneur pour notre sœur. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, bien-aimé, je sois que vous m'entendez bien. Amen. Donc, cette intervention, c'est vraiment la grâce de Dieu parce qu'il est vrai que... Donc, nous sommes dans une réunion d'intercession. Mais l'intercession, c'est quoi ? C'est parler à Dieu. Alléluia, c'est échanger. Amen. Gloire à Dieu. Mettre devant le Seigneur, devant le trône de Dieu, nos requêtes, nos besoins. C'est ça, l'intercession. Alléluia. Il n'y a rien de religieux qu'on fait ici. Ça, il faut bien le comprendre. S'il y a quelqu'un qui est religieux ici ou qui vient ici pour faire la religiosité, alors prenez rendez-vous avec moi et on va échanger ensemble. Amen. Parce que Dieu n'est pas de la religion. Alléluia. Le Seigneur, c'est une relation. Alléluia. Et le Seigneur dit relation avec sa parole. Amen. Effectivement, ce que notre animé vient de dire, c'est exact pour beaucoup de choses, d'autres choses encore, que nous avons comme rapport avec la parole de Dieu. D'accord ? Ça, il faut bien qu'on en prenne conscience qu'en réalité, nous tous, plus ou moins, à des degrés, voilà, mais nous tous, nous devons chercher à sortir de la religiosité. Il faut sortir de la religion, les bien-aimés, parce que la parole, elle est devant nous. La parole, elle est écrite. c'est vrai qu'il nous faut un temps, le temps d'assimilation, de méditer, de la mettre en pratique, de voir comment, par rapport à notre vie, cette parole, elle peut parler, etc. Ça, je peux bien comprendre ça, et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit aussi. Mais néanmoins, vraiment, il faut que nous nous remettons quand même en question par rapport aux lectures, aux confessions, aux combats que nous faisons, etc., par rapport à la parole de Dieu. Parce que si la parole juste reste à être des perroquets, effectivement, comme notre bien-aimé vient de dire, elle ne sera pas agissante dans votre vie et on va être très déçus. Et c'est là qu'on va se dire que le Seigneur ne parle pas ou que Dieu est éloigné. Alors, ce n'est pas Dieu qui est éloigné. Il est même plus proche de toi que tu peux le croire. Parce qu'il dit qu'il est une ombre à ta main droite. Alléluia, c'est écrit. Somme 121. Gloire à Dieu. Et c'est ça que nous devons prendre vraiment conscience. Parce que ce psaume-là, c'est un psaume qui est très fort. Le psaume 51. Mais nous le recitons jour après jour, heure après année, date après année. Bref, en tout cas, nous le recitons. Mais gloire à Dieu, j'espère que, bien-aimé, que ce psaume n'est plus en réalité quelque chose juste évoqué comme ça dans votre bouche, mais que ce psaume est devenu réma, vivant. Vous êtes quelqu'un, ce psaume a travaillé en vous. Ce psaume vous emmène avoir une conscience en fait, de vos gestes, de vos actes. Avoir une conscience à tout moment. Que vous récitez le psaume ou pas, ce n'est pas la question en fait. parce que la parole vivante, ce n'est pas une question de récitage. La parole vivante, c'est une question de mise en pratique. Donc, si ce psaume, à tout moment, vous ne le recitez pas, mais que vous le vivez, alors vous avez gagné. Alors, vous êtes devenu vainqueur. Amen. Voilà à quoi, pourquoi la parole, elle est venue. Afin que nous devenions vainqueurs par lui, par elle, pardon. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et ce psaume nous apprend vraiment l'humilité. Alléluia. La repentance, la teshuvah, comme on dit en hébreu. C'est-à-dire une repentance vraiment à s'arracher le cœur, à s'humilier devant la face de Dieu, à demander pardon pour nos erreurs à nos péchés, nos fautes, nos transgressions. Et nous savons que nous tous, nous en faisons chaque jour. Mais quelle est ta réaction lorsque tu es face à ça? Est-ce que nous sommes des auditeurs oublieux? Ou est-ce qu'on met ça dans un petit coin, dans un petit cas, en disant, oh, je reviendrai plus tard? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, il y aurait plein de questions par rapport à ça? Qui sommes-nous lorsque le Seigneur met ce qu'il faut devant nous afin que nous mettions en pratique lui-même sa parole? qui sommes-nous? C'est là vraiment, c'est là réellement que nous allons pouvoir prendre conscience. Mais ce n'est pas quand nous, voilà, tous sommes, tous ensemble. Quand nous sommes tous ensemble, c'est pour s'exercer, c'est pour se mouver, c'est pour qu'on se tire, qu'on aille de l'avant, ensemble, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse, voilà, se frotter. c'est ça, on s'éguise, c'est ça quand nous venons tous ensemble. Et ça, c'est très bon puisque c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui veut, qui a dit chemin Israël, Alléluia. Amen. Mais lorsque nous sommes là tous ensemble, aiguisons-nous encore. Donc, si vous avez une parole à partager, n'hésitez pas, ça peut faire du bien. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui, le seul qui dirige ici, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Rabbi. Donc, parfois, c'est vrai qu'il y a des personnes, bon, on organise, c'est-à-dire un peu l'osature de la réunion, mais le contenu, Amen, nous sommes tous du royaume. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, vous avez un chant, un cantique. Gloire à Dieu, ouvrez le micro et commencez. Vous voulez donner une exhortation, gloire à Dieu, ouvrez le micro, vous commencez. Alléluia. Amen. Parce que parfois, on a l'impression qu'il y a un ou deux, trois, quatre, cinq, qui, voilà, essayent de tirer. Non, ce n'est pas ça. La volonté de Dieu, c'est tous ensemble. Tous les rades. Alléluia. Amen. 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 comprenez bien que cette réunion de prière, je vous prie, bien aimé, vraiment, de faire des efforts. D'accord ? Je suis sûre que vous participez aussi à d'autres, certainement, réunions de prière, ailleurs, tout ça. Mais en tout cas, ici, c'est la réunion de prière de Bethelkrie. Alléluia. On ne se dit pas plus fort que qui que ce soit, mais une chose est sûre, c'est que Dieu nous entend. Dieu est là. Dieu est avec nous. Amen. Et pas parce que je le dis, c'est parce que les résultats de la volonté de Dieu est là. Alléluia. Amen. Mais vraiment, quand il y a cette réunion de prière, vous êtes mis déjà au courant un peu du programme du jeudi soir, 22h minuit à peu près. Activez-vous vraiment, mettez ça dans votre calendrier, exhortez-vous vraiment à y être participant. Amen. Vraiment, à y être participant. Alléluia. Amen. Bien reçu, bien aimé, il n'y a pas de problème. Ça arrive que le wifi ou que ça coupe. Alléluia. Amen. Vraiment, je voulais vraiment vous exhorter. Nous allons continuer. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de remontrance. Gloire à Dieu. Je ne suis pas là du tout pour ça. Je suis là, c'est pour vous exhorter plutôt à vous dire que lorsque nous sommes dans l'Assemblée des Saints, alléluia, on dit bien l'Assemblée des Saints, alléluia, dans la réunion d'intercession, plus exactement, amen, pour ne pas qu'on dise qu'il y a qui que ce soit qui dirige, il n'y a que Dieu qui dirige ici, amen. et donc, bien aimé, je vous exhorte vraiment, donc c'est très bien. Nous sommes très heureux d'être tous ensemble, de se connecter, d'emmener d'autres personnes aussi à se connecter. Voilà, parce que des enseignements comme ça, des exhortations comme ça, ou même des réunions de prière comme ça, bon, ça ne se fait pas. Il peut y en avoir beaucoup, mais encore une fois, comme je vous dis, ici, c'est la réunion d'intercession de Bethelkri. Alléluia. Voilà. Après, remettons-nous chacun dans la face de Dieu pour comprendre ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Donc, soyez vraiment en joie, soyez vraiment en joie, voilà, d'être venu, de venir ici et de vouloir participer. À moins que vraiment on s'est occupé et que, voilà, vous êtes connectés et que vous êtes à un endroit où vous ne pouvez pas, ou que vous travaillez, ou etc., etc. Il y a plein de situations que nous pouvons comprendre. Mais en dehors vraiment des situations, comme on dit, extrêmes, alléluia, eh bien, on essaye de faire au mieux de pouvoir se connecter, d'être avec nous et surtout de pouvoir participer. Ça, c'est très important, bien aimé, de la participation et il n'y a pas besoin de faire tout l'antenne jusqu'à 22h minuit. Non, vous inquiétez pas, il y a un programme aussi qui est prévu par la grâce de Dieu, alléluia, mais si vous avez des requêtes, parce que souvent, on vous demande vos requêtes plusieurs fois. Maintenant, si vous n'en avez pas, alléluia, mais au moins, vous répondez, ben moi, tout va bien. Et nous sommes aussi contents d'entendre ça ou d'avoir une écriture là où vous êtes, si vous ne pouvez pas répondre, qui nous dise que tout va bien. Au moins, voilà, voyez, ça aussi, c'est une exhortation pour nous, je vous assure, moi, ça me fait plaisir. rien que, voilà, bon, la servante India a écrit, bon, ça a coupé tout à l'heure sans le vouloir, bon, gloire à Dieu, au moins, on sait que vous êtes là, alléluia. Amen. Mais là, nous sommes tous derrière des, entre guillemets, des écrans. C'est vrai qu'on croit en Dieu parce que Dieu dit qu'il est esprit et que ceux qui m'adorent adorent en esprit, en vérité. Amen. Amen. Donc, nous comprenons que nos esprits sont aussi réunis ensemble. Amen. Amen. Mais, pour l'instant, bon, on ne met pas forcément les caméras, gloire à Dieu, il fera un temps, ça viendra certainement où on mettra aussi les caméras afin que nous puissions tous se voir les uns les autres et surtout même quand on se dit shalom, shalom, voilà, au moins qu'on puisse se dire un shalom à un visage, à quelqu'un, alléluia, que juste par une image sur un écran. Mais bon, maintenant, voilà, nous ne sommes pas là à forcer tout ça, mais, ceci dit, manifestez-vous quand même. on dit, ouvrez les micros, on va prier, manifestez-vous, Blaine-Aimé, Amen. Amen. Je vous dis vraiment, sauf cas contre cas, qu'on peut vraiment, mais qu'on peut vraiment, vraiment pas, et ça, c'est le Saint-Esprit que le sait, Alléluia. mais parfois, il y en a qui peuvent, ils ne font pas, ou alors ils n'osent pas, mais là, on n'est pas une question à savoir, est-ce qu'on ose, est-ce qu'on peut, est-ce que, là, on est réunis ensemble. Amen. Amen. Soyons libres quand même. Amen, Amen. Amen. Donc, vraiment, je voulais vous exhorter là-dessus que pour les autres fois, en tout cas, les autres je dis, que cela ne fasse peur à personne, que cela ne vous dise pas, je ne vais pas me connecter parce qu'il faut quelque chose. Non, vous pourrez toujours venir sans avoir rien fait, mais ce que je vous dis, c'est que ça fait toujours plaisir, Alléluia, je répète juste comme ça, que ça fait toujours plaisir de savoir que, bien, vous pouvez vous manifester là où vous êtes et que nous sommes en interaction ensemble, malgré une image, Alléluia, et que vous pouvez soit écrire ou soit au moins, voilà, envoyer les petits émojis ou les mêmes là, je ne sais plus comment on appelle ça, ou alors ouvrir les micros et puis tout simplement échanger aussi avec nous. Amen. Amen. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, ça n'est pas dire que, voilà, si vous connectez et que vous ne faites pas. Bon, vous ne faites pas, mais au moins, vous êtes connectez. Alléluia. mais ce serait un plus, ce serait un mieux, ce serait plus agréable, en fait, parce que même vous, c'est agréable quand même que vous connectez et que vous nous entendiez. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens, des personnes, des frères et sœurs, des fidèles qui sont là derrière l'écran et qui ont tout préparé, tout un programme et que, gloire à Dieu, je vais pouvoir suivre et être béni avec. Amen. Vous voyez ? Ça, ça fait plaisir. Eh bien, il en est de même que nous aussi qui faisons ça par la grâce de Dieu. Amen. Pour tirer le peuple, pour soutenir le peuple, eh bien, que nous aussi, on puisse se dire, oh, bah tiens, il y a mon frère Vincent qui est là, ma sœur Ruth, voilà, etc., la servante Lydia, tout, la servante Richesse, voilà, tout, voilà, nous sommes tous là. Bon, il y en a d'autres et puis il y a ceux qui viennent en, comment on appelle ça ? Utilisateurs invités. Merci. Tellement que je n'aime pas ça, je n'en arrive même plus à dire les mots. Utilisateurs invités. Il y en a même qui viennent en comme ça où ce n'est pas qui ils sont. Hallelujah. Gloire à Dieu. Vous comprenez ? Donc, maintenant, ce n'est pas qu'on ne veut pas que des personnes se connectent et qu'on ne sache pas qui c'est, ce n'est pas qu'on ne veut pas, mais encore une fois de plus, voilà, c'est quand même, c'est plus agréable d'avoir un nom. Hallelujah. Et puis peut-être une image, voilà. Bon, on va essayer de se contenter du mieux ce que chacun donne, mais gloire à Dieu. Soyez, la parole de Dieu dit qu'il nous a donné sous sorte de zèle, soyons fervents. Amen. 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 avant. Donc, les jeux d'histoire, vraiment bien aimés, si vous pouvez préparer une exhortation, même un passage à lire, même, voilà, un passage de la lecture du Seigneur à expliquer, un témoignage, une action de grâce. Vous voyez, si nous tous on fait ça, la plupart du temps, on a à peu près une dizaine, quinze, bon, ça dépend de personnes à se connecter, sans qu'on ait les utilisateurs invités. Bon, maintenant, voilà, si on est tous à faire ça, même si ce n'est qu'une dizaine, je vous assure que ça va encore passer encore plus vite. Amen. Amen. Et parfois, quand on prie, quand on fait les sujets, tout ça et tout, le temps de tout faire, tout mettre en ordre et tout, et mettre la protection de Dieu, tout et tout, déjà, les heures passent vite en général, vous avez vu. Ça ne traîne pas, quoi. Amen. Même si vous avez une louange aussi, tiens, j'ai une louange qui m'inspire, levez la main, voilà, vous priez, vous, gloire à Dieu, oui, vous priez, vous louez aussi. Amen. Voilà. Tout ça, c'est dans le même sac, c'est le royaume de Dieu, le malgrès. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, sachez que je vous aime beaucoup, bien aimé. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. et que nous sommes tous ensemble réunis. Amen. C'est pas pour la gloire de qui que ce soit ici, d'accord. Ici, c'est la maison Bethelkri. Le royaume a plein de maisons. Amen. Alléluia. Nous sommes une famille. Maintenant, ici, c'est la maison Bethelkri dans le royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons continuer sur ça, mais n'hésitez pas. Et si jamais il y a quelqu'un qui n'a pas trop compris le psaume, par exemple 51, ou même d'autres psaumes qu'on peut faire comme confession, ou même une autre parole qu'on peut, voilà, la bien-aimée, elle lit 17, verset 3 à 4, si jamais il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, on peut encore aussi échanger là-dessus. Vous savez, nous, on a un programme. Ça, c'est normal, parce qu'on doit toujours structurer l'ossature. après, c'est Dieu qui dirige. Amen. C'est Dieu qui dirige. Donc, dites-vous bien, ce n'est pas parce que ne venez pas en vous disant ben non, ça y est, la servante reine a tout préparé, la servante Anne-Rose a tout fait, ça y est, ou la servante Déborah, non, non, etc., etc., ça se trouve, je n'aurais pas le temps de faire ça. Non, 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 ici, c'est Dieu qui règne. Amen. Donc, si quelqu'un a quelque chose à partager un jour, il n'y a aucun problème. S'il y a une explication sur une lecture de la parole à faire, on prendra le temps pour le faire. C'est ça aussi l'intercession. C'est pour ça que je dis bien aimé, arrêtons d'être des religieux. Vraiment. Parce que Dieu préférerait qu'on s'arrête, qu'on prenne tous un temps sur une parole et qu'on l'examine. et qu'on la médite en profondeur et qu'on voit avec chacun des frères et sœurs ce qu'on peut ressortir pour bien l'assimiler, bien la comprendre, pour pouvoir mieux la vivre. Alléluia. Le Seigneur préférerait ça que mille intercessions et en fin de compte, nous ressortons tous comme du bois, c'est sec. Du bois, c'est sec. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Moi, je cherche la Keïla vivante. Amen. Amen. La Keïla vivante. Amen. Amen. L'Église vivante. L'Assemblée vivante. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, voilà, bien aimé. Donc, nous allons continuer. Alléluia. Amen. 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 Donc, comme vous avez entendu, n'hésitez pas à intervenir, à lever la main pour intervenir. on vous laissera la parole. Personne n'a la priorité sur la parole. À part Dieu lui-même. Donc, n'hésitez vraiment pas à lever la main pour parler ou même pour nous faire confesser un psaume ou la parole. Amen. Il n'y a pas que la servante Déborah qui peut nous faire réciter ou moi ou la servante de Dieu reine. comme la servante de Dieu vous agit. On n'est pas les uns au-dessus des autres ou quoi qu'est-ce. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de nous. Donc, vraiment, soyez libres parce que Yeshua nous a donné la liberté. Il nous a libérés. Donc, soyez libres. Sentez-vous libres de confesser la parole de Dieu, de faire la volonté de Dieu en tout cas, pas de faire n'importe quoi, mais de faire la volonté de Dieu pendant ces temps. Et puis, on fera comme Dieu instaure ces temps. Amen. Amen. Donc, on va... Donc, oui, on va... On va, du coup, se repentir avec nos propres mots. Demander pardon pour toutes les fois où, en fait, on n'a pas été sincères envers Dieu. Pour toutes les fois où on a fait les choses pour les faire, comme on était en train de dire tout à l'heure. Toutes les fois, on est resté dans la religiosité et on n'a pas fait les choses avec le cœur. Comme le dit la parole, Dieu charge des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc, on va demander à Dieu pardon pour toutes les fois où, en fait, on a été des coquilles vides qui récitaient des paroles juste pour réciter et pas vraiment établir un lien entre Dieu et nous. Demander pardon pour toute autre chose dont nous savons que nous nous sommes rendus coupables. Et puis, vraiment, demander pardon avec un cœur sincère. Demander pardon avec la vérité. Demander pardon en se sentant connectés et en étant transparents avec Dieu. Donc, on va tous élever nos voix et demander pardon. Comme on disait tout à l'heure, personne n'est parfait. On n'est pas exempt de souillir à part Yeshua lui-même et c'est lui qui nous purifie d'ailleurs. Donc, élevons nos voix et repentons-nous. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Dieu. Papa, je viens devant toi, Seigneur. Papa, tu as dit, venez en part. Je suis fatiguée. Papa, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout le monde, Yeshua. C'est pourquoi je viens devant ton trône, Papa. Je remets, Seigneur Dieu, cette journée soûne devant toi, Seigneur Dieu. Ô Père de grâce, Père de gloire, je viens de repartir, Yeshua, et demander pardon. Tu es pour passion pour mon âme, Yeshua. Tu es pour passion pour mon âme, Yeshua. Je viens aussi te demander pardon avec Dieu. Seigneur, je vais te demander pardon avec Dieu. Pardon, Seigneur, mes parents. Pardonne mon père. Pardonne ma mère. Pardonne ma mère. Pardonne leur papa pour leur péché. Pardonne leur papa pour les faux césés. Pardonne leur Dieu. Dieu, pour te dire que c'est vrai, nous, Seigneur, je vais te demander pardon. Pardonne leur papa pour l'amour, Yeshua, ma mère. Pardonne leur papa. Dieu envoie pour vos études. L'amour que tu as. L'amour que tu me donnes, Seigneur Dieu. Que je puisse te trompé, et Dieu, à toutes les personnes qui ont besoin, tous tes parents, Seigneur, nous, 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 nous avons fait ce qu'il y a. Donc, tu m'as donné l'amour. tu me donnes bien moi l'amour je ne sois pas une terre de fichier d'amour remplis-moi dans le pichier ton amour afin que je puisse déverser afin que je puisse reprendre cet amour je ne veux pas le prendre au rempli la compassion aide-moi à avancer de l'avoir à mes voies, et toi, Yeshua, et pitié de mon amour, et pitié de mon amour, et Adonai, Adonai, elle va faire compter à ma mère, et pitié de mon amour. Oh Dieu, Seigneur, tu offens ce que j'ai pu te faire, Seigneur, Seigneur, tu offens tout ce que nous ne te glorifions pas. Oh Dieu, tu n'étais pas un cœur plus élevé, Seigneur, Dieu, pour toute faiblesse, Seigneur, Dieu, pour toute fatigue, Seigneur, Dieu, toute puissance, Seigneur, je demande pardon, Seigneur, Seigneur, Dieu, et pitié de moi, Seigneur, pour ma personne, Seigneur, pour ma maison, Seigneur, pour mon foyer, Seigneur, Dieu, Miséricorde, Seigneur, Dieu, Miséra, Rémi, Rémi, Seigneur, Dieu, Dieu, je te plage, Seigneur, par la puissance de ton pardon, Seigneur, que tu as, et tu as une élevé, plus de deux minutes de cela, Seigneur, Dieu, de ton pardon, Seigneur, je protège ma maison, de ton pardon, et je suis en partant de ma famille, Seigneur, Dieu, je protège ma famille, et tu as des autorités, Seigneur, et mes autorités, et je suis en partant de ma famille, 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 Il n'y a que ta grâce, Dieu de son don, Seigneur, je plonge sa femme. Il n'y a que toi, je plonge, Seigneur, chacun de mes enfants, c'est ton pardon, il n'y a que toi, Yeshua, ma Chine, qui peut m'accorder la mort. Il n'y a que toi, Dieu, pour mon âme, tes chers, la miséricorde, Seigneur, je plonge, je plonge, Seigneur, pour ton pardon, je plonge, Seigneur, pour ton pardon, Seigneur, pour ton salut, « Je ne sais pas, je n'ai pas fait. » Merci, Seigneur. Philippe, ta grâce sera bon eleporter. Within me soaking en matière a long et refus. ез enғuda parol, Seigneur. Péj盛る слroom. Amen. Péj盛る es en Abby. Il y a aussi Seigneur. Où sont ton nom que j'ai pu faire, Seigneur. Parce que moi, pour agguer ma famille, je viens, Seigneur. Je l' terroriste. Je les envoie, mais on le broadcast de sa grâce. Je l'essaye de t'entendre. Je les envoie, Seigneur, que je l' servants. Juste mon nom de Dieu. Je les envoie, Seigneur, qu'y soit sauvée. Seigneur, que ton humilité soit mon habit, Seigneur Dieu. Ton humilité me réveille, Seigneur de la tête, jusqu'au départ d'humilité, Seigneur, mon défèche, mon foi, mon écharpe. Qui puisse être totalement délivré, qui puisse être totalement restriqué, qui puisse être totalement racheté, Seigneur Dieu. Que ce non-moi, un coeur de la nouvelle moi, un foi bien disposée, Seigneur. Tu es puissant. Je te demande pardon. C'est-ce que je peux te faire, Seigneur, de l'autre côté, quand je m'endors, Seigneur, et qu'il ne te couche pas, Seigneur. Là où j'ai retourné chaque personne, papa, libère. Foncissons, pardonne-moi ceux qui m'ont pourfoncé, Seigneur, Dieu. Fais-moi leur pardonner, Seigneur, Dieu. Tout ce qu'on a pu le faire, est-ce que vous me devez vous faire ? Fais-moi pardonner tous ceux qui ont été mis chez eux, Seigneur, Dieu. Fais-le, Seigneur, Dieu, le désastreur, avec moi, Seigneur, Dieu. Je demande pardon pour leur démon. Je veux leur foutre, Seigneur, parce qu'on leur transgressent, je demande pardon. Et qui me renouveler, Seigneur, Seigneur, le pardon. Je ne remercie pas, Seigneur. 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 Donne-moi la foi. je fais non pas comme moi la force à l'info ta parole c'est pas qui est l'esprit c'est la parole qui est l'esprit et la vie grâce à ce que je sais la parole de Dieu est en moi la parole de Dieu est en moi je crois savoir que ce que je ne sais pas c'est que c'est toute humilité Seigneur, s'il y a des choses encore qui manquent, Seigneur Dieu, et que je ne veux pas directement. Je ne veux pas d'être mort à la mort, Et puis en moi, Seigneur, ton amour faite que je puisse s'en aller. J'fais le plaisir, Seigneur, de tout mon tour. J' Safis , libère-moi de toute l'amertion. Libère mon cœur de toute l'amertion, Seigneur, de toute telle chose que je revienne. Je connais les choses, Seigneur, que je pense que des Ruleurs que je pense que jeと思います. Et en fait, non, Seigneur, que ça aye encore partie de la tutelle et de la humeur. C'est comme ça, si. Sors d'âme, pardon, ça c'est la réunion. Tu parles comme toi Dieu. Pardon, mais tu oublies. Tu oublies ces choses dont nous avons. Tu oublies, Seigneur Dieu. Donne-moi la force de pardonner comme tu parles. Le pardon et tu oublies. C'est autre chose, Seigneur Dieu. Remplis-moi de ton amour pour avoir cette force. Remplis-moi de ton amour pour avoir cette force. En tout cas, tu parles comme toi. Seigneur Dieu, car tu nous souhaites. J'ai besoin de toi, Yeshua. Remplis-moi de ta force, Yeshua. Et livre-moi de ta... Et livre-moi ton appareil. Remplis-moi de ta force, Yeshua. Je crois à Dieu que je suis liable. Je suis liable à toi, Yeshua. Je suis tant décibe. Seigneur, Dieu. Remplis-moi, Papa, c'est ton pardon. Et pitié de moi. Dieu. Je suis liable à toi, Yeshua. Seigneur, Dieu, pitié de cette âme. Seigneur, Dieu, pitié. Pitié de moi. J'ai récordé. 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 Papa, c'est ton pardon. Tu fais toutes choses bonnes en toi, en toi, en toi. Seigneur, Dieu. Tu fais toujours toi. 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 Tu fais toujours toi, Seigneur Dieu. Tu fais toujours toi. 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 Tu fais toujours toi, Seigneur. Tu fais toujours toi, Seigneur. Tu fais toujours toi, Seigneur Dieu. Tu fais toujours toi, Seigneur Dieu. Tu fais toujours toi, tu fais toujours toi, tu fais toujours toi, Seigneur Dieu. Tu fais toujours toi, Seigneur Dieu. son merveilleux son sang précieux Yeshua son sang merveilleux Yeshua son sang papa son sang qui a coulé à la croix son sang papa son sang qui a coulé à la croix son sang papa dans chaque coin des recoins papa de nos vies son sang pour nous les nettoyer au nom de Jesus la presse de Nazareth son sang qui a coulé à la croix le esprit de Dieu sois le esprit de Dieu au nom de les soirs mon cher inoxilé par ton sang le esprit de Dieu son sang c'est la sanctification de sang un sang sans péché un sang de l'agneau isolé l'agneau de un an sans péché sans péché menace dans cette terre tu n'as pas cherché à tout ce qui est tu es en fait et tu es préservé tu es cas complètement tu es 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 Je vois le sang, le sang quotidien, je vois le sang, en ce moment je vois le sang, le sang qui me lave, le sang qui me tourne, le sang qui me protège, le sang dans le monde, le sang dans chaque gueule. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez une ouange, vous pouvez chanter. Ou sinon, on peut passer au revêtement de l'armée spirituelle. Pardon, qui est dans l'Ephésion 6. Amen. Amen. On confesse pour quelqu'un qui se prie de son côté. On va confesser, Amen. Amen, Amen. Il est écrit en Ephésion 6, à partir du verset 14, que nous devons avoir la vérité pour sentir la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix à nos pieds, le bouclier de la foi et le casque du salut et l'épée de l'Esprit. Amen. Donc, nous allons revêtir toutes ces armes afin que nous soyons non seulement protégés, mais aussi afin que nous puissions nous défendre et combattre aussi dans le spirituel. Car si ces armes, si cette armure nous a été donnée dans la parole, ce n'est pas pour rien. C'est pour, comme le dit la parole, pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Donc, nous allons confesser, Amen. Au nom puissant de Yeshua, ma chère. Au nom puissant de Yeshua, ma chère. Au nom puissant de Yeshua, ma chère. J'ai amérin la vérité pour ceinture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai amérin la vérité pour ceinture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je revêt la cuirasse de la justice sur ma poitrine au nom de Yeshua, ma chère. Je revêt la cuirasse de la justice sur ma poitrine au nom de Yeshua, ma chère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai pour chaussures à mes pieds. J'ai pour chaussures à mes pieds. Le zèle que donne l'Évangile de paix. Le zèle que donne l'Évangile de paix. Au nom de Yeshua, ma chère. Au nom de Yeshua, ma chère. Je prends par-dessus tout. Je prends par-dessus tout. Le bouclier de la foi. Bouclier de la foi. Avec lequel je pourrais éteindre. Avec lequel je pourrais éteindre. Tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Je prends aussi le casque du salut. Je prends aussi le casque du salut. Que je mets sur ma tête. Que je mets sur ma tête. Et qui protège mes pensées. Et qui protège mes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je saisis l'épée de l'Esprit. Je saisis l'épée de l'Esprit. Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Et qui sépare. Et qui sépare. Jointure et moelle. Jointure et moelle. Au nom de Yeshua, ma chère. Au nom de Yeshua, ma chère. Amen. Amen, 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 amen. 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 On va maintenant invoquer le feu du Saint-Esprit. Le roi Kodesh. Afin qu'il nous dirige durant ces instants. Et que le feu du Saint-Esprit purifie les lieux où nous sommes. Et nous remplisse du feu de Dieu. Du feu du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Yeshua, ma chère. Amen. Amen, Seigneur Dieu. Merci, Papa. Amen, Seigneur Père. Et en avant. Envoquis, Seigneur Père. Ton esprit aussi, Seigneur. J'envoie ton sang. Ton feu, Papa. Ton feu, Papa, dans ma maison. Que le feu de Dieu tombe. Que le feu de Dieu brûle, Papa. Tout ce qui est charnel dans ma chère. Que le feu de Dieu brûle. Que les feux de Dieu brûlent. L'éternel est retour. La voie de l'éternel. Dans ce jour du jour, je décrète et je décrète. Que la vie de Dieu est effectivement au nom de Yeshua, ma chère. Que la voie de l'éternel fait jaillir des femmes de feu. Que de ta voie, Papa, ça fait jaillir des femmes de feu. Que la vie de Dieu, c'est tout lien, toute femme. Seigneur Dieu, j'essaie de se dire à moi. Pendant les nuits, Seigneur Dieu, que le feu de Dieu les brûle. Que le feu de Dieu les brûle. Je dors, je me réveille en paix. Car le mur spirituel de feu est avec moi. Je marche à l'école avec le mur spirituel de feu. J'ai couvert du mur spirituel de feu. Je suis cachée en crise. Personne qui essaiera de m'attaquer. Je décrète et je déclare que le feu de Dieu les brûle tellement qu'ils ne peuvent pas s'approcher de moi. Ils viendront par un certain chemin. Mais ils furent par un certain chemin différent. Car le feu de Dieu exerce une puissance, Papa. Une puissance, Seigneur Dieu, qui n'a jamais tenu. Nous l'avons. Je l'éternel fait d'ailleurs des flammes de feu. Que les flammes de feu tombent sur eux. Que les flammes de feu tombent sur eux. Que les flammes de feu tombent sur eux. Oh Seigneur Dieu. Que les flammes de feu tombent sur eux. Par décrire, remplis-moi de la sagesse. Ce décrire, remplis-moi de la patience. Ce décrire, remplis-moi de l'amour. Ce décrire, remplis-moi de joie. Que les flammes de Dieu tombent sur eux. Que le feu de Dieu remplisse. Que le feu de Dieu soit toujours allumé dans mon cœur. Que le feu du Saint-Esprit me diffuse selon la volonté et la parole de Dieu. On en puisse nourrir les choix, mon cher. cet esprit de feu détrit tout le monde de confiance en moi au nom de la Santé c'est pasidel camarée c'est pasidel camarée le vivant manifeste-toi, cet esprit de feu remplit ce lieu, cet esprit de feu remplit ses instincts, cet esprit de feu prend le contrôle de ton assemblée % boulot, par le sens de Yeshua, ma chère et Mosqu 찍aux pour le fer du sang d'Esprit Kurip woods, Kurip woods, Kurip woods, Kurip waters dans le profil kuripкус me gros 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 Kurip immune sodnets Kurip Buffalo onions,отри Kuriprus Nag defaults C'est l'esprit de feu rempli-nous, 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 c'est l'esprit de feu rempli-nous en nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Père éternel, que ton esprit nous remplisse de la joie, que ton esprit nous remplisse de la sagesse, que ton esprit nous remplisse de la paix, que ton esprit nous remplisse, Seigneur Père, de tout l'esprit de l'esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit, Seigneur Père, nous purifie, nous renouvelle, nous transforme, au nom puissant de l'esprit, Le feu du Dieu des lits, le feu du Dieu des lits, le feu du Dieu des lits. Cet esprit de feu, j'ai pu visser mes pensées, j'ai pu visser mes pensées. On est puissant de les choix, ma chère. Cet esprit de feu, c'est que les dieux de balent. Cet esprit de feu, manifesté toi, on est puissant de les personnes à la tête. Cet esprit de feu, comme au jour de la porte, désir c'est toi en ces enfants. On est puissant de les choix, ma chère. Cet esprit de feu, s'amplique au nom de les choix, ma chère. Cet esprit de feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu. Maintenant, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu. Ça prend le feu, ça prend le feu, ça prend le feu, ça prend le feu. On est puissant de la vie en marathon. Pour ceux qui s'attacent à nous, on a pu découvrir, marchons, vers la grâce. C'est par le feu de Dieu. Une flamme de feu derrière nous, un feu dévorant derrière nous. Le feu de l'entrée de Dieu. Le feu de l'entrée de Dieu. Une personne, une sorcière qui essaie de s'approcher de nous. Une vampire qui essaie de s'éloigner. Je vois pas cher dans nos vêtements. Que le feu de Dieu les consigne. 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 Ça tombe sur eux. Ça tombe sur eux. Là où ils pensaient avoir la paix, il n'y a aucune paix. Le feu de Dieu tombe sur eux. 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 Aux Seigneurs-jeux. Que ton feu passent sur eux. Le feu de Dieu délit. Le feu de Dieu délit. Chez tous les esprits de Baal. Tous les démons de Baal. Seigneur-jeu. Tous les démons de Père. C'est le but qui essaie de suivre ton Écritique. Tous les esprits de ma mort. C'est le but qui essaie de convaincre ton Écritique. ton feu ton feu ton feu saint Seigneur Dieu manifeste ta grâce manifeste ton feu, manifeste-toi papa, manifeste-toi ta grâce et ta bonté manifeste-toi Seigneur Dieu manifeste-toi Yeshua manifeste-toi manifeste-toi, Alléluia Amen Amen Amen, 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 Amen Amen on va acclamer le Seigneur au nom puissant de Yeshua, Mashiach Amen Amen, Amen, Amen Alléluia Amen Amen, Amen, Amen Est-ce que vous auriez des requêtes de prière enfin vous avez eu des requêtes de prière entre temps ou peut-être un témoignage une action de grâce comme vous le sentez ou juste une exhortation Amen on va passer à la suite du coup du coup non mais je n'ai pas parlé ah shalom, shalom frère Françon ouais tu voulais intervenir oui, bien sûr oui, bien sûr c'est que c'est fort c'est délicant très mal vraiment très bien en t'entend pas très bien le son il est un peu étouffé c'est étouffé alors comment on m'entend mieux là ? oui, oui on peut dire ça un petit peu ouais est-ce que là on m'entend mieux ? beaucoup mieux oui, là c'est par c'est moi qui ne vous entend pas comment je peux faire vous m'entendez là ? oui, oui on t'entend très bien bon bien d'accord gloire à Dieu c'est que j'ai été très souffrant ces temps depuis que je suis en Guyane vous savez que je je suis venu en Guyane là et j'étais vraiment en bonne santé depuis à peu près trois semaines et vraiment une torture et vraiment je rends gloire à Dieu c'est ce que déjà un témoignage et le remerciement que nous pourrions faire tous c'est que ce matin je me suis réveillé vraiment comme si je n'ai jamais été malade bien sûr avec cette après certaines appréhations avec de me sentir un peu sensible à certaines douleurs c'était vraiment à un moment j'ai quasiment marché à quatre pattes vous qui me connaissez vous pouvez comprendre que je n'arrivais vraiment pas et aujourd'hui bien sûr qu'on a prié que nous aurons pour le Seigneur ce matin je me suis réveillé vraiment vraiment comme si je n'avais jamais été malade en dehors de cette de ce sentiment de cette sensation que bon oui j'ai eu des douleurs et vraiment je rends gloire à Dieu Amen Amen Merci Seigneur Amen 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 Gloire à Yeshua à l'éternel des armes et au nom du sang de Yeshua Amen Amen Alléluia Amen 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 Merci Frère Vincent pour ce témoignage je ne sais pas si tu avais terminé ou pas Oui oui j'ai terminé Amen Amen merci beaucoup pour ce témoignage qui en édifier plusieurs qui en édifiera plusieurs voilà Amen et puis voilà je pense qu'on peut passer à la suite si à moins que quelqu'un veuille intervenir Amen 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 Je ne sais pas si la servante de Dieu Reine Lamora a préparé des confessions ou si je peux y aller je ne sais pas si elle nous entend Amen 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 On va confesser le psaume 94 Amen Amen et puis on va tous se disposer Amen pour confesser ce psaume un psaume qui qui fait appel à Dieu en fait qui fait appel à Dieu et qui demande à Dieu en fait de prendre le contrôle et de terrasser les ennemis de ses oins de ses saints parce que on voit que de plus en plus le mal prend de l'ampleur sur la terre et pour pas qu'on puisse se laisser entraîner dans ces directions Amen j'ai eu à coeur qu'on puisse confesser ce psaume qu'on puisse ton choix ma chère Amen La parole au nom de Yeshua ma chère avec respect au nom de Jésus Christ de Nazareth Dieu des vengeance Dieu des vengeance éternel Dieu des vengeance Dieu des vengeance parait parait manifeste-toi 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 lève-toi 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 juge de la terre juge de la terre juge de la terre juge de la terre rend au superbe selon leurs oeuvres rend au superbe selon leurs oeuvres jusqu'à quand les méchants Six The King Jusque à quand les méchants jusqu'à quand les méchants au éternel au éternel jusqu'à quand les méchants triomphèrent-ils ? jusqu'à quand les méchants triomphèrent-ils ? ils discoursent ils discoursent ils discoursent ils parlent avec arrogance ils parlent avec arrogance tous ceux qui font le mal se glorifient tous ceux qui font le mal se glorifient éternel éternel élohim élohim ils écrasent ton peuple ils écrasent ton peuple ils oppriment ton héritage ils égorgent la veuve et l'étranger ils assassinent les orphelins ils assassinent les orphelins ils assassinent les orphelins et ils disent ils disent l'éternel ne regarde pas l'éternel ne regarde pas l'éternel ne regarde pas ils disent ils disent ils disent homme stupide homme stupide homme stupide insensé 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 quand serez-vous sage quand serez-vous sage celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas celui qui a formé l'oeil ne verrait-il pas celui qui a formé l'oeil ne verrait-il pas celui qui châtie les nations ne punirait-il point celui qui châtie les nations ne punirait-il pas lui qui donne à l'homme l'intelligence lui qui donne à l'homme l'intelligence l'éternel connaît les pensées de l'homme l'éternel connaît les pensées de l'homme l'éternel connaît les pensées de l'homme il sait qu'elles sont vaines il sait qu'elles sont vaines il sait qu'elles sont vaines heureux l'homme que tu satis heureux l'homme que tu satis ô éternel ô éternel ô éternel et que tu instruis par ta loi et que tu instruis par ta loi pour le calmer au jour du malheur pour le calmer au jour du malheur jusqu'à ce que la fausse soit creusée jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour le méchant pour le méchant car l'éternel ne délaisse pas son peuple car l'éternel ne délaisse pas son peuple il n'abandonne pas son héritage il n'abandonne pas son héritage car le jugement car le jugement sera conforme à la justice sera conforme à la justice et tous ceux dont le cœur est droit et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront l'approuveront qui se lèvera pour moi contre les méchants qui se lèvera pour moi contre les méchants qui me soutiendra contre ceux qui font le mal qui me soutiendra contre ceux qui font le mal si l'éternel n'était pas mon secours si l'éternel n'était pas mon secours mon âme serait bien vite mon âme serait bien vite dans la demeure du silence dans la demeure du silence quand je dis quand je dis mon pied sans selle mon pied sans selle ta bonté au éternel à bonté au éternel me sert d'appui quand les pensées s'agitent en foule quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi au-dedans de moi tes consolations réjouissent mon âme tes consolations réjouissent mon âme les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône eux qui forment des déceintes iniques eux qui forment des déceintes iniques en dépit de la loi en dépit de la loi ils se rassemblent contre la vie du juste ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent ils condamnent le sang innocent mais l'éternel est ma retraite mais l'éternel est ma retraite mon Dieu est le rocher de mon refuge mon Dieu est le rocher de mon refuge il fera retomber sur eux il fera retomber sur eux leur iniquité leur iniquité il les anéantira il les anéantira par leur méchanceté par leur méchanceté l'éternel notre Dieu les anéantira les anéantira Amen Amen Amen, Amen, Amen. Si quelqu'un veut élever la voix, je passe toujours la parole. Amen. Amen, Amen. Donc, maintenant, on va passer aux requêtes de prière. On va commencer par les requêtes de prière qui ont été envoyées par la servante de Dieu, sur le groupe. Amen. On va élever la voix pour que sa deuxième fille puisse avoir un travail, pas loin du domicile, et pour que la servante de Dieu, Anne aussi, puisse obtenir un poste plus près de leur domicile. Donc, en gros, on va élever la voix pour le domaine professionnel des deux filles de la servante de Dieu et pour la restauration de sa dernière fille. Amen. On va invoquer le nom du Seigneur pour que Dieu la restaure dans tous les domaines possibles de sa vie. Au nom puissant de Yeshua, ma chère. Amen. Amen. Amen, Amen. Merci pour la sœur Lydie, papa. Seigneur Père Éternel, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur Père Éternel. Je te vois ma chère, je viens devant ton trône, Seigneur Père Éternel, vous m'avez fait, je suis au nom de Dieu, et pour notre bien-aimé Lydie, Seigneur. Je te renseigner, Seigneur Père Éternel, pour cette famille, Seigneur Père Éternel. Je te bénis, Seigneur Père Éternel, pour tout ce que tu as fait dans cette famille et pour tout ce que tu peux avoir, Seigneur Père Éternel, dans cette famille. Seigneur Père Éternel, je prie que tu déverses, Seigneur Père éternel, tes bénédictions Seigneur Père et tes grâces Seigneur Père dans le sein de la famille de nos puissants de Yeshua Mashiach Père éternel, prends le contrôle Seigneur Père éternel, du domaine professionnel dans cette famille Seigneur Père éternel prie Seigneur Père éternel, que tu es temps d'avoir Seigneur Père éternel un emploi Seigneur Père éternel la servante des jambes Seigneur Père éternel ainsi que la deuxième fille de la vie Seigneur Père éternel, les tentes à main Seigneur Père éternel, et tant à main Seigneur Père, tu connais Seigneur Naya Bari, ces requêtes mieux que vous, Seigneur Père éternel à Seigneur Père éternel que ce requête Seigneur Père éternel ne sont pas des requêtes en vente Seigneur Père éternel nous savons que la prévente va nous exister, que ce peut nous exister Seigneur Père, on n'a pas de souverain d'essayer en vérifier Père éternel, tiens prendre le contrôle Seigneur Père éternel de la vie professionnelle Seigneur Père éternel de ta bienvenue à l'univers Seigneur Père éternel, mon jeu Seigneur Père éternel Dieu merci pour cet emploi Seigneur Père éternel, la vie professionnelle Seigneur Père éternel Seigneur Père éternel, c'est toi qui as les clés Seigneur Père éternel les portes que tu as la réunion Seigneur Père éternel les portes du travail Seigneur Père éternel dans la vie de tes bien-aimés Seigneur Père éternel Seigneur Père éternel, tu connais leur besoin Ils ont besoin, Seigneur Père Éternel, d'un travail, Seigneur Père Éternel, qui sont retenus à l'enjuste valeur. Et après, Seigneur Père Éternel, faire ta volonté, par contre, Seigneur Père Éternel, nous l'abandonnerons à la Crise de 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 la Crise. Seigneur Père Éternel, je suis un Père Éternel placé. Seigneur Père Éternel, nous souhaitons faire voile, et tout au fait que je travaille sur la Père Éternel, quand je me fais de notre好不好, je fais de nos centres de choix, ma Chère. Nous savons que tu es différent. Nous savons que tu feras. Nous savons que tu es déjà en train de se faire, Seigneur Père Éternel, que l'on soit élevé, que l'on soit bulbifié par cela, que la puissance du choix, ma Chère. Seigneur Père Éternel, j'ai la voie aussi, Seigneur Père Éternel, pour nous, Seigneur Père Éternel, La dernière fille de ta bien-aimée, Seigneur Père. La dernière fille de ta bien-aimée, Seigneur Père. Dans sa vie, Seigneur Père Éternel, une option, Seigneur Père Éternel, tu n'as jamais encore libéré dans cette famille, Seigneur Père Éternel. Revivez-la, transforme-la, Seigneur Père, restore-la, Seigneur Père, dans l'éternel de sa vie, Seigneur Père Éternel. La pignons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Père Éternel, et que toute œuvre de l'ennemi, Seigneur Père Éternel, notre salle, l'aspiration, Seigneur Père, soit jetée au feu, soit déchirée, Seigneur Père, soit jetée au feu, au nom de ce Christ de Nazareth, Seigneur Père Éternel. Nous plongeons, Seigneur Père Éternel, chacune des filles, de ta bien-aimée, Seigneur Père Éternel, dans le sang de Yeshua, ma chère. Nous plongeons, Seigneur Père Éternel, la famille toute entière, Seigneur Père Éternel, de ta bien-aimée, ainsi que ta bien-aimée dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Père Éternel, là où les portes, Seigneur Père Éternel, sont fermées, que les portes élèvent leur l'entour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fui ton entrée, Seigneur Père Éternel, puis ton entrée, Seigneur Père, dans chaque domaine de leur vie, Seigneur Père, au nom puissant de Yeshua, ma chère. Que tu les accompagnes dans toute situation. Au nom de Yeshua, ma chère, Seigneur, merci. Car nous savons, Seigneur, que tu nous as déjà exaucé, nous l'auras dans, Seigneur, des bonnes voies, un bon témoignage, Seigneur, dans leur bouche maintenant même. Seigneur Dieu, c'est le meilleur maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Nazareth. Amen. Amen, Amen. Amen. Gloire à Yeshua, ma chère. Amen. On va maintenant élever la voix pour le serviteur de Dieu, le bien-aimé de Dieu, qui est aux Etats-Unis et qui recherche un stage en ce moment. On va élever la voix, que Dieu vraiment puisse lui ouvrir les portes et que Dieu puisse l'accompagner dans chaque entretien qu'il passera et que vraiment il soit favorisé par la grâce de Dieu au nom puissant de Yeshua, ma chère. Amen. Alléluia. Seigneur, Père éternel. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, Père éternel. Maintenant, je veux Seigneur Père éternel te remettre pour bien-aimé, Seigneur Père éternel, en tout cas, Seigneur Père éternel. Je veux Seigneur Père éternel, je remets Seigneur Père éternel, tu peux bien-aimé, Seigneur Père éternel, remets Seigneur Père éternel. Cette recherche de stage, Seigneur Père éternel, afin que Seigneur Père éternel puisse Seigneur Père éternel valider ce qu'il a validé, Seigneur Père éternel, par rapport à ce stage. C'est toi qui apporte toutes choses, c'est toi qui fais le direct, c'est toi qui fais grâce, Seigneur Père éternel. Tu vois Seigneur Père éternel jusqu'où il est arrivé par ta grâce. Tu vois jusqu'où il est arrivé Seigneur Père éternel par Seigneur Père éternel. Ta grâce est par ta grâce à Seigneur Père éternel. Adonai Père éternel, continue Seigneur Père éternel de le favoriser Seigneur Père éternel. Permets Seigneur Père éternel que ton bien-aimé Seigneur Père éternel, qui lui est convenable, Seigneur, Père éternel. Adéna et Père, favori, Seigneur, Père éternel, ton Père éternel. Nous plongeons dans le sang du désoi, ma chère. Nous plongeons chacun de ses entretiens dans le sang de Jésus-Christ de la terre. Nous plongeons chacun des entreprises avec lesquelles il a déjà passé en entretien dans le sang du désoi, ma chère. Nous plongeons, Seigneur, Père éternel. Chaque entretien qu'il a déjà passé dans le sang du désoi, ma chère, Père éternel, ouvre les portes, Seigneur, Père éternel, pour ce stage, ouvre les portes de notre prise, Seigneur, ouvre les portes de notre prise, comme tu as déjà fait des miracles dans ce sang, comme tu as déjà libéré tes bienfaits dans ce poignet, puis-nous encore, Seigneur, Père éternel, liberté bienfaits encore, Seigneur, Père éternel, liberté bienfaits encore, liberté bienfaits encore, liberté bienfaits encore, Le nom du Jésus-Christ de Nazareth est le temps qu'il a été dit, et que cette situation soit un sujet de témoignage, et que Seigneur Père Éternel se sont encore un sujet des témoins et Seigneur Père Éternel afin de te rendre au charme afin de te débrouillir, afin de te lever afin de te lever, afin de te lever et de notre puissance Viens-moi, ma chère nous baignons Seigneur Père Éternel la vie Seigneur Père Éternel et vous êtes Seigneur Père Éternel il va travailler, il va faire constats dans le sang de Yeshua, ma chère la vie Seigneur Père Éternel que toute la plante que toute Seigneur Père Éternel que tout Dieu fera la plante de santé Seigneur Père éternel est déjà au devant de lui. Seigneur Père éternel est déjà au devant du Seigneur Père, au nom du Christ de Jésus-Christ de Nazareth. Il a la victoire en Christ de Jésus-Christ, mon chère. Amen. Amen, 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 amen. Amen. On va ensuite élever la voix. Amen. Amen, amen. On va ensuite élever la voix pour l'homme de Dieu, Jean Boanerges, c'est pour toute sa famille et pour son église, pour son œuvre, son ministère qu'il est en train de développer au Maroc, que cette œuvre soit plongée dans le sang de Yeshua HaMashiach, que la famille de l'homme de Dieu soit plongée dans le sang de Yeshua HaMashiach et qu'une forteresse de feu s'élève autour d'eux, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, afin de les protéger de toute attaque, de tout plan de l'ennemi, de tout ce qui pourrait les nuire. Que Dieu soit toujours avec eux, que les anges de Dieu marchent toujours avec eux et soutiennent ses œuvres, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, que l'Éternel le fortifie, que l'Éternel le soutienne et le console par son esprit de consolation. Et que vraiment, que le Seigneur le fortifie, lui, sa famille et tous les hommes de Dieu qui sont avec lui, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, que ces prières que nous ferons ou que nous faisons soient des prières de soutien et des prières de protection pour la famille de l'homme de Dieu et pour son ministère. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, Père éternel. Je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur Père éternel. Tout ce que tu as fait, Seigneur Père éternel, au travers de l'homme de Dieu, Seigneur Père dans ta vie, de tous tes brebis, Seigneur Père éternel, Seigneur Père, tu as vu et tu me vois encore, Seigneur Père éternel. Tu le rends grâce à un homme qui a pas un nom de Dieu, Seigneur Père, pour t'écloser la manière de Seigneur Père éternel. Je te remercie de le former. Donc, ton bien-aimé, Seigneur Père éternel, fais ta volonté. Seigneur Père éternel, je tiens à lui mettre lui et toute sa famille, Seigneur Père, et tous son ministère entre les mains. Je les plonge dans le sang de l'issue à ma mère, à l'homme de Dieu qui sert, et personne ne peut rien faire contre. Personne ne peut rien faire contre. Père éternel, je les plonge dans le sang de l'issue à ma mère, Père qui me forteresse de feu, se lève tout autour d'eux et tout autour d'eux. Et que tous les plans de l'ennemi, Seigneur Père, contre leur vie, contre son ministère, Seigneur Père éternel, que tous les plans de l'ennemi, Seigneur Père éternel, et que tous les plans de l'ennemi, Seigneur Père éternel, soient nuls et sans effets, Seigneur Père éternel. Lève-toi, Seigneur Père, Lève-toi, mon Dieu, Lève-toi, Seigneur Père, Lève-toi, Adonai, en faveur de l'homme de Dieu, lève-toi en faveur de son ministère, lève-toi en faveur de sa famille, lève-toi en faveur, Seigneur Père éternel, de ses besoins puissants, de tes choix, ma Père éternel. C'est tes anges qu'on peut autour de son foyer, c'est tes anges qu'on peut, Seigneur Père éternel, autour de ses associés, Seigneur Père, de ses partenaires dans le ministère, Seigneur Père éternel, Adonai, Père éternel, que toute attaque, Seigneur Père éternel, soit retournée à l'aventure, à l'envoyeur au nom puissant, de Yésoa, ma Chéa, Seigneur Père éternel, Seigneur Père, délivre l'homme de Dieu, Seigneur Père éternel, de tes persécutions, Seigneur Père, au nom puissant de Yésoa, ma Chéa. Adonai, Père, que ta volonté soit faite dans sa vie, Seigneur Père, que ta volonté, Seigneur Père éternel, soit faite dans sa vie, Que ta protection, Seigneur Père éternel, soit toujours Seigneur Père éternel. Toujours Seigneur Père éternel. Sur ce foyer, Seigneur Père, sur ce ministère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute attaque, Seigneur Père éternel, retourne à l'envoyeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. en vie de sa femme. Amen. Amen. Amen, vie. Amen. 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 On va ensuite élever la voix pour la santé spirituelle et physique de la servante de Dieu, de la servante de Dieu, la Mora, et de toute sa famille. Amen. Que le Seigneur porte égard, en fait, à cette famille et que Dieu leur accorde la restauration là où ils ont besoin d'être restaurés physiquement et spirituellement. Amen. Amen. Alléluia. Dieu, merci à tous les personnes qui ont permis de la mort. Toutes les personnes qui ont fait protéger et couvert par le sang de Jésus-Christ. Merci à Dieu. Seigneur, Père éternel. Je te prie, Seigneur, Père éternel. Les versets, Seigneur, Père éternel. Le choix, ma chère, Seigneur, Père éternel. La famille, Seigneur, Père éternel. Tu as l'opinion, non-puissant, l'église. Je t'attends que tu as dismini, Seigneur, Père éternel. Ainsi que sa famille, je t'attends que tu as l'eux, la santé, car le plus important, c'est la santé, Seigneur Dieu. Merci pour le moral, pour la santé, Seigneur Dieu. Je t'attends que tu as l'oeil, les cellules à l'intérieur de la morale. pour sa santé qui va de l'avant pour chaque personne ici présente je te dis merci pour ta vérité pour ton amour auprès de cette Seigneur Dieu auprès de la fervente de Dieu en esprayant des idées de ses enfants Seigneur Dieu ta miséricorde s'exerce auprès de chaque enfant qu'elle a éduqué merci Papa tu lui as confié tes enfants tu lui as confié tes idées et rejouis ton Seigneur Dieu elle s'en est bien occupée elle s'est bien occupée Seigneur Dieu jusque là elle continue car elle n'a pas fini sa mission Seigneur Dieu merci de faire d'elle une vraie servante encore plus Seigneur Dieu elle est déjà zélée Oh Seigneur Dieu elle doit être encore plus zélée pour toi pour te servir pour te louer pour t'adorer pour te servir en esprit en vérité Seigneur Dieu pour t'adorer en esprit en vérité pour t'élever en esprit en vérité pour aller de l'avant avec toi en esprit que le feu de Dieu les brûle que le feu de Dieu les brûle cela les brûle cela les brûle cela les brûle cela les brûle ça les brûle l'esprit en vérité change de vie change de vie sur les voies Alléluia merci papa pour ta grâce Amen 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 avant de continuer avant de continuer avec les requêtes de prière je on va faire une confession Amen 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 on va déclarer au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ de Nazareth je coupe au nom de Jésus Christ je coupe et brûle au feu et brûle au feu tous les fils d'argent tous les fils d'argent tous les fils d'argent et les lignes-les et les lignes-les et Père Céleste Père Céleste les lignes-les Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je brise tous les murs de protection autour de tous les sorciers. Autour des magiciens, autour des satanistes, autour des occultistes, et je brise la puissance de toutes les malédictions, de tous les maléfices, de tous les mauvais sorts, de tous les charmes, de tous les fétiches, de toutes les prières psychiques, de toutes les pensées psychiques, de la sorcellerie, de la magie, la puissance du vaudou, de tout contrôle de la pensée, la puissance des potions, la puissance des ensorcellements, de la mort, de la destruction, de la maladie, des chaînes de prières, de toute douleur, de toute douleur, des tourments, des pouvoirs psychiques, de la guerre psychique, de l'encens et des bougies brûlées, des incantations, des incantations, des sangs et des bénédictions impies, de malchance, et de toute œuvre maléfique, je brise leur puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise leur puissance, je brise leur puissance, et je les retourne avec leur démon, et je les retourne avec leur démon, cent fois à l'expéditeur, cent fois à l'expéditeur, je les retourne avec leur démon, cent fois à l'expéditeur, au nom de Yeshua Mashiach, Père Céleste, au nom de Yeshua, je brise, et me libère, et me libère, de toutes les malédictions, de toutes les malédictions, de la sorcellerie, de la sorcellerie, et des démons, et des démons, qui m'ont été envoyés, qui m'ont été envoyés, qui m'ont été envoyés, tu dis dans ta parole, tu dis dans ta parole, en Jérémie 51, verset 20, en Jérémie 51, verset 20, au nom de Jésus-Christ, tu dis, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre, j'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes, par toi j'ai détruit des royaumes, seigneur, selon ce passage, selon ce que tu dis de moi, selon ce que tu dis de moi, je déclare que je suis ton marteau, ton instrument de guerre, ton instrument de guerre, et je déclare, et je déclare, que par le pouvoir, par le pouvoir, et la vertu de Dieu, je brise en pièces, je brise en pièces, je brise en pièces, je brise en pièces, tous leurs hôtels, tous leurs hôtels, élevés contre moi, élevés contre moi, élevés contre ma famille, élevés contre tes oins, élevés contre tes oins, au nom de Yeshua, tu suis âme à Mashiach, au nom de Yeshua, je brise ces hôtels, je brise ces hôtels, et je brise les murs de protection des satanistes, et je brise les murs de protection des satanistes, et je leur renvoie cent fois et je leur renvoie cent fois tous les démons tous les démons et toutes leurs malédictions et toutes leurs malédictions et je les lis à eux et je les lis à eux et je les lis à eux je brise je brise et me délie et me délie de toute prière et pensée psychique des prières catholiques de toute intercession malsaine de toute intercession de toute parole libérée dans la colère ou l'amertume dans la colère ou l'amertume au nom de Yeshua au nom de Yeshua ma chère seigneur seigneur je déclare je déclare qu'une forteresse de feu une forteresse de feu s'élève 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 autour de moi autour de moi autour de moi tes anges tes anges de protection marchent avec moi marchent avec moi et me protègent et me protègent au nom de Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth car tu dis dans ta parole car tu dis dans ta parole le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie tous les jours de ma vie Amen Amen Amen, 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 Amen. Amen. Et que les projets parfaits de Dieu s'accomplissent dans leur vie. Amen. Amen. Amen, Seigneur Père éternel, nous élevons nos voix, Adonai, Père éternel. Afin que, Seigneur Père éternel, ton salut, Seigneur Père, parvienne à Adonai jusqu'à nos compagnons, Seigneur Père éternel, de la sœur de Dieu qui nous lise. Et jusqu'à Seigneur Père, jusqu'à sa sœur, pour le salut de son compagnon, le salut de sa sœur, pour le salut aussi de nos papilles, de nos familles, de nos familles, de nos familles, de nos familles, qui soient sauvées par la grâce de Dieu, qui donnent leur vie en esprit et en vérité, réellement actives à Dieu. Que ce soit des fervents servants, que ton salut, Seigneur Père, parvienne à tous, Seigneur Père éternel. Que ton salut, Seigneur Père éternel, parvienne, Seigneur Père éternel, à la sœur de ta bonne aimée, au mari, Seigneur Père éternel. Et que les gens de sa famille de papa puissent se donner leur vie en esprit en vérité, pareil pour les enfants. Chaque membre de nos familles de papa, nos parents, nos Pères, ma mère, ma belle-mère, Seigneur Père, de qui puissent se donner leur vie en esprit et en vérité, réellement actives à l'esprit et en vérité, réellement actives à l'esprit et à l'esprit. Tu as rempli ta fille, Seigneur Père, la gloire, Seigneur Père, une option d'évangélisme, Seigneur Dieu. Tu l'as rempli, papa, d'un zèle, afin qu'elle puisse parler de ta parole, Seigneur Dieu, et que ta parole ait un retentissement, un réma dans le cœur de chaque personne avec qui elle parle. Merci, Yeshua, Mashiach. Merci pour le salut de ses âmes. Chaque âme, papa, soit sauvée, soit sauvée, soit sauvée en esprit et en vérité. Amen. 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 Amen, vieille. Amen. 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 On va maintenant élever nos voix pour la servante de Dieu, pour la servante de Dieu, Clara, pour que Dieu restaure sa santé physique et spirituelle, et que Dieu la garde aussi de tout plan de l'ennemi contre elle et contre sa famille, et aussi pour la servante de Dieu, Ruth, pour la restauration totale de son âme, et pour le recours qu'elle a fait pour son dossier en justice. Amen. 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 que l'ennemi, Seigneur Père éternel, qu'on prête à Seigneur Père éternel, nous n'aboutissons pas au nom de Jésus-Christ. Je remets les dossiers dans le sang de l'âge de la transformation. Je les prouve, je les prouve, je les prouve dans le sang du Yeshua, je les prouve dans le sang de Jésus-Christ de l'âge de Seigneur Père éternel, que ce dossier Seigneur Père éternel soit rapidement traité, que ce dossier Seigneur Père éternel soit rapidement traité, donc dans le Yeshua, que ce dossier Seigneur Père éternel aboutit Seigneur Père éternel et parvient Seigneur Père éternel à l'évolution Seigneur Père éternel pour les noms et à l'atmosphère de Seigneur Père éternel. Le jour Seigneur Père éternel se sentient à l'échoix et l'échoix de sa famille et que Seigneur Père éternel les mourir d'attaque Seigneur Père éternel à la preuve de sa histoire nul et sans effet. car je déclare et je proclame, Seigneur, que ces papiers sont là, que ces papiers, c'est oui et Amen, Seigneur Dieu. C'est toi-même qui mets le tampon, Seigneur, sur ces papiers. Ces papiers sont validés maintenant, Seigneur Dieu, et sont palpables, Seigneur, dans notre cercle. Au nom de Jésus-Christ, c'est maintenant le témoignage, Seigneur Dieu, qu'elle est vainqueur, Seigneur Dieu, sur cette situation. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 On va aussi élever la voix pour la servante de Dieu, Katia. Que Dieu fraye un chemin dans toutes ses luttes quotidiennes, que Dieu l'aide à retrouver son chemin vers la voix qu'il a tracée pour elle, pour elle et pour sa famille. Amen. Que Dieu, en fait, soit au milieu de sa famille et de tous les et de tous les besoins de sa famille au nom puissant de Yeshua, ma chère. Amen. 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 Seigneur Père éternel, nous élevons nos voix, Seigneur Père éternel, pour ta bien-aimée, Seigneur Père. Nous voulons, Seigneur Père éternel, nous demander, Seigneur Père éternel, de les aider, Seigneur Père éternel, à trouver, Seigneur Père éternel, une place, Seigneur Père éternel, pour toi, Seigneur, dans leur quotidien, comme Seigneur Père éternel. Seigneur Père éternel, je prie que tu as-tu fait un chemin, Seigneur Père éternel, parmi tous leurs passions quotidiennes, Seigneur Père éternel, afin qu'ils te rendent de gloire, afin qu'ils te glorifient, afin Seigneur Père éternel, qu'ils te signent un Père éternel, qu'ils fassent ta volonté, Seigneur Père éternel, afin Seigneur Père éternel, que tu as pu signer un Père éternel, être glorifié en tout temps, en chaque instant et en tout. Seigneur Père dans l'amour, au nom du sang, au nom du sang, de Nazareth, que tu as posé sur cette famille et sur cette famille de Nazareth, et que tu les ailles par un Seigneur Père éternel dans chacune de leurs Chacune Seigneur Père éternel de leurs initiatives au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, c'est bien. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons, Seigneur Dieu, que ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour venir en aide à tes enfants, Père. Nous savons, Seigneur, que tu es en train d'agir, Seigneur Dieu, selon ta volonté, Seigneur, selon ton dessein du Tout-Puissant, Seigneur. Car c'est toi qui dis, Seigneur, que le cœur de l'homme est plein de projets, mais c'est toi qui dirige ses pas. Seigneur, merci, je te demande grâce, Seigneur, car tu diriges les pas de ta servante, Seigneur Dieu, afin qu'elle puisse te servir, Seigneur, correctement et comme elle le désire aussi, Seigneur Dieu, elle et sa maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. On va élever la voix pour les personnes évangélisées, toutes celles qui ont déjà été évangélisées, que ce soit dans la rue, sur les réseaux sociaux, que ce soit nos familles proches ou de loin. Toutes les personnes à qui nous avons un jour parlé de Dieu, nous allons prier pour toutes ces personnes, que Dieu se manifeste dans leur vie et allument la flamme qui doit être allumée dans leur vie et aussi pour que Dieu dirige et emmène toutes les personnes qui doivent venir dans Elkri pour aider dans le ministère et pour faire la volonté de Dieu. Ceux qui aiment la vérité, ceux qui veulent rassembler autour de Dieu et n'ont pas divisé. Amen. Et que tout cela soit dirigé par Dieu au nom puissant de Yeshua, ma chère. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Yeshua, ma chère, pour toutes les âmes, papa, évangélisées, pour toutes les âmes, papa, qui ont entendu la parole, nous allons les chamas. Nous te promettons toutes ces âmes, Seigneur, que tu puisses s'enseigner. Je prie, papa, que ces âmes soient transformées. Seigneur, tu parles tantôt d'humain, comme Dieu. Ils ont entendu, Seigneur, de peut-être qu'ils ont voulu dire, mais toi, Seigneur, je sais que tu vas leur parler. Tu vas leur faire. Seigneur, Seigneur, je prends le contrôle de l'Empère éternel de chaque instant, c'est l'Empère éternel que nous avons passé, c'est l'Empère éternel avec les personnes dont nous avons un jour parlé de toi, Seigneur, je vais te demander, Seigneur, toi qui connais, toi qui connais, Seigneur, la plus intime, Seigneur, je te demande, de te manifester, Seigneur, Père éternel, dans leur vie, de les amener, Seigneur, Père éternel, à toi, à ta volonté, Seigneur, Père éternel, à ce que tu désires, Seigneur, Père éternel, pour eux. Viens-là, nous implorent ta femme, nous dirons, Seigneur, Père éternel, nous implore, Seigneur, donc, nous implorent, Seigneur, Père éternel, de diriger les pas, Seigneur, Père éternel, à toutes ces personnes que nous avons évoluées. Et ce que je dis, c'est aussi les pas, Seigneur, à Père éternel, les débroubis, Seigneur, Père éternel, qui doivent venir, Seigneur, à trois, par exemple, à donner, prendre le contrôle, Seigneur, à l'éternel, de leur vie, prendre le contrôle, dans leur vie, de leur vie, et diriger les Seigneurs, par selon tes voies, C'est-à-dire que les Seigneurs Père éternel a fait un déçu Seigneur Père éternel à nous faire là où tu faisais Seigneur Père éternel et tout ce qui a été semé Seigneur Père éternel toi aussi entre toi et toi et toi Seigneur Père éternel partons pour les fidèles on va être envahés ton feu le feu qui descend des chamahim le feu qui descend du ciel ce sont toutes les chaînes qui essaierait de retenir encore ces âmes Seigneur alors que nous les appelons nous les appelons Seigneur nous les appelons au nom de Yeshua Amashia Seigneur à ta liberté la liberté en toi au Dieu au nom de Jésus nous appelons ces âmes j'appelle ces âmes là où ces âmes se trouvent au nom de Yeshua Amashia je les appelle Seigneur à venir à trouver ta maison Seigneur comme il est écrit dans Hague Seigneur c'est toi Seigneur qui emmener les gens Seigneur à frapper Seigneur aux portes de Keïla Seigneur de la même manière Seigneur c'est toi qui emmène Seigneur ce que tu as choisi d'avance car tu les connais Seigneur car il est écrit Seigneur mes brebis entendent ma voix Seigneur et elles reconnaissent elles reconnaissent ta voix Seigneur Dieu Père éternel au nom de Yeshua Amashia Seigneur que toutes ces âmes que tu as permis Seigneur que nous allions vers eux maintenant parviennent et arrivent à entendre Seigneur parce que tes serviteurs et tes servantes ont semé Seigneur qu'ils arrivent à entendre ta vérité qu'ils arrivent à entendre ta voix Seigneur Dieu Tout-Puissant Seigneur afin qu'ils puissent Seigneur être libérés de leurs chaînes Seigneur Dieu les chaînes de la servitude les chaînes de Pharaon les chaînes de ce monde Seigneur Dieu les chaînes Seigneur Dieu de Nimrod au Dieu Tout-Puissant Père éternel au nom de Jésus-Christ au nom de Yeshua Amashia je proclame que ces âmes sont libres maintenant même ces âmes sont libres maintenant au son de ta voix dans ma voix Père au nom de Jésus-Christ au nom de Yeshua Amashia je proclame je proclame que ces âmes viennent que ces âmes sont là quelle que soit la maison où tu les emmèneras Seigneur Dieu nous ne le semons pas pour qu'ils viennent forcément à Elkri Beth Elkri Seigneur Dieu nous le semons Seigneur Dieu verser l'ordre que tu nous as donné Seigneur Dieu allez faire des nations des disciples Seigneur Dieu et Père si nous avons été vers ces âmes il y a les âmes qui sont pour Beth Elkri il y a les âmes qui sont pour d'autres maisons à partir du moment où ils trouvent la maison où toi tu veux les planter pour qu'ils puissent grandir au Père au nom de Yeshua Amashia Papa nous proclamons que Seigneur Dieu que ces âmes Seigneur arrivent maintenant même à bon port dans ton royaume Seigneur merci de te révéler à eux Seigneur Dieu merci Seigneur Dieu on songe par tout moyen Seigneur Dieu comme pour l'apôtre Paul Seigneur sur leur chemin de Damas Seigneur Dieu sur leur chemin de difficulté Seigneur Dieu sur leur chemin Seigneur Dieu du mensonge de la tromperie Seigneur de l'oisivité sur leur chemin Seigneur Dieu de la distraction Seigneur Père tu les rencontres tu veux les rencontrer à partir de ils reçoivent ta parole ils voient ta lumière Seigneur Dieu et qu'ils reconnaissent Seigneur que tu es le roi des rois tu es Seigneur des Seigneurs celui qui les appelle Seigneur des ténèbres à la lumière maintenant même au nom de Yeshua Amashia Alléluia Amen 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 Nous allons encore élever la voix pour le bien-aimé Jédidja pour que son classement son classement sur Parcoursup puisse monter je ne sais pas comment dire Oui Il faut qu'il remonte dans son classement Amen 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 on va élever la voix pour que le bien-aimé Jédidja puisse augmenter changer de place Amen arriver à la première place ou une place qui lui sera favorable au niveau de son classement pour sa demande de Parcoursup au niveau pour la fac d'Epinéville Taneuse la Sorbonne Amen et que Dieu en fait fasse en sorte que que les voix se libèrent que le chemin se libère Amen au nom puissant de Yeshua Amashia et que les portes s'ouvrent au nom de Jésus Christ Amen Amen Je te remercie Seigneur Père Éternel pour la vie de ton bien-aimé Seigneur Père Éternel et pour tout ce que tu as permis Seigneur Père Éternel jusqu'à aujourd'hui dans sa vie Seigneur Père Éternel Merci pour tes bienfaits Seigneur Père et merci Seigneur Père et la tête et non la queue que tu as accordé jusqu'à aujourd'hui Seigneur Père Éternel Merci Seigneur Père pour les vidéos Seigneur Père Éternel que tu lui as déjà accordées et celles que tu lui as accorde encore Seigneur Père Adonai Père nous venons te remettre Seigneur Père Éternel ce classement Seigneur Père Éternel et sont plus seulement dans ce classement, entre le 누lle-luste soeur de façon à ma chère à donner la paix Éternel. Nous n'erons du son père Éternel, sa part supposivement pendant. Le son de believes soin à ma chère et qu'il puisse signer la paix Éternel. Ça irait하� Pipo en une devant, signère Perètreternel, votre classement estível à une après-eternel sans geogène. Sa part, s'il fera ta volonté à donner la paix Éternel, à une place qui ne sera pas prouver à beurs instants, c'est une place qui nous permettra, signère Perètreternel, de faire son entrée, Seigneur Père éternel, dans la face de l'Assemblée. Je te prie, Seigneur Père, de prendre le contrôle de cette situation, et que cette situation a donné à toi. J'ai des témoignages, Seigneur Père éternel, pour la suite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout obstacle qui s'inève, Seigneur Père éternel, soit sur l'envance de l'Avance, Seigneur Père éternel, entre son positionnement, Seigneur Père, faire que ces obstacles, Seigneur Père éternel, retirez, Seigneur Père, brisez, Seigneur Père éternel, et jettez une déjouette. Ils sont les choix. Leur choix, Seigneur, afin que, Seigneur, leur situation, Seigneur, quelle que soit leur situation, que leur situation ne heurte pas une difficulté, ne heurte pas une pierre, Seigneur, dans leur vie, Père éternel. Béni soit ton nom, Seigneur, car nous croyons, Seigneur, Dieu puissant, que nos enfants, Seigneur, ces étudiants, Seigneur, sont protégés, Seigneur, par ta main toute-puissante, Seigneur Dieu, au nom puissant de l'Esprit, ma chère. Amen. 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 Nous allons enfin élever la voix pour la cagnotte GoFundMe, qui est toujours là, et qui attend que nous puissions semer, nous et ceux qui veulent semer. Amen. pour ceux qui sont dans le besoin, pour qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu pour les veuves et les orphelins, au travers de cette cagnotte, et pour toutes les autres personnes qui pourraient être dans le besoin. Amen. On va élever la voix que Dieu puisse pourvoir, au travers de nous, au travers de toute personne qui peut mettre à cœur de semer, et que cette cagnotte puisse être utilisée à bon escient. Amen. Amen. Seigneur Père éternel, je te rends, grâce et je te bénis pour ce qui est pour cette cagnotte. Seigneur Père éternel, Dieu qui a été mis en place. Seigneur Père éternel, grâce et je te bénis, Seigneur Père éternel, pour tous les evolutions qui ont déjà été mis dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Amen. 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 Est-ce que quelqu'un aura un témoignage ou une petite exhortation ou peut-être une dernière requête de prière ? Donc, il y a le serviteur de Dieu, le prophète Sentinelle Bonaventure qui est avec nous. Alléluia. Amen. Il est par WhatsApp. Alléluia, avec nous. Parce que la connexion n'est pas évidente là-bas. Il est en Côte d'Ivoire. Amen. La connexion n'est pas évidente. Donc, pour l'instant, on participe comme ça un petit peu par WhatsApp avec lui parce que par Skype, voilà, c'est pas évident. Il n'a pas réussi à se connecter. Alléluia. Donc, je crois qu'il voulait partager aussi quelque chose avec nous. J'espère que vous allez pouvoir bien l'entendre et qu'il m'entend aussi. Alléluia. En fait, pour vous... Ah, là, attendez. Oui, allez-y. Vous m'entendez bien ? Oui. Allô ? Oui, là, vous entendez ? Oui, oui. Oui, on vous entend. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. On vous entend bien. Je vais chanter son adoration d'avoir vous dit merci à Adonai pour toutes ces prières qui sont montées comme un parfum de bonne odeur, avant de partager vraiment l'exaltation. Amen. Vous m'entendez ? Amen, amen, amen. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. Jésus, Adonai, Yeshua Adonai, Yeshua Adonai, Shalom, Shalom. Jésus, Adonai, Yeshua Adonai, Yeshua Adonai, Shalom. Jésus, Adonai, Yeshua Adonai, Yeshua Adonai, Shalom. Jésus, Adonai, Shalom. Jésus, Adonai, Yeshua Adonai, Shalom. Jésus, Adonai, Yeshua Adonai, Shalom. Jésus, 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 Adonai, Shalom. Tu vois, la révélation par rapport à cette parabole prophétique, cette parabole, David était une pâte, une pâte qui appartenait au Seigneur. Et David était une pâte qui a été pétrie à l'huile du Saint-Esprit. Ça veut dire que David a reçu, en tant qu'une pâte, David a reçu l'anxion du Saint-Esprit. Donc, Goliath qui était dans l'image de chien ne pouvait pas manger David parce que David a déjà été pétri à l'huile du Saint-Esprit. Si David n'avait pas été pétri à l'huile du Saint-Esprit, qu'il y a l'anxion, reviens qu'il y a le chien à l'huile du manger. C'est une évolution que je vous donne. Donc, par rapport à tous ceux pour qui on vient de prier, vous n'êtes pas pétri à l'huile du Saint-Esprit. Le chien qui est le démon et ses agents ne pourra rien vous faire. Amen, amen. Le chien qui est le chien ne pourra rien vous faire parce que vous avez été pétri à l'huile du Saint-Esprit. Si tu n'as pas été pétri à l'huile du Saint-Esprit, tu as été dévoré. Si tu n'as pas été pétri à l'huile du Saint-Esprit, le chien ne va manger. Mais si tu as été pétri à l'huile du Saint-Esprit, le chien ne pourra rien contre toi. Par exemple, l'inquiète, j'étais en train de partager une révélation avec une famille. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 1. Les méchants prennent la fuite sans que personne ne le poursuive, mais juste en confiance comme des jeunes lions. Mais c'est seulement le feu qui peut permettre à l'animal de fuir sans qu'on ne poursuive l'animal. Donc, si la Bible déclare dans le livre de Saint-Esprit, le verset 4, que nous sommes de flammes de feu, nous n'avons pas besoin de poursuivre les animaux pour que les animaux puissent s'enfuir face à nous parce que nous sommes en danger. Nous n'avons pas à fournir le corps. Donc, nous devons garder notre position de flammes de feu. Mais l'animal, même c'est qu'il doit s'enfuir parce que nous sommes en danger pour l'animal. Donc, le Seigneur nous envoie à un niveau spirituel où nous ne l'aurons plus à forcer parce que la flamme de feu ne se discute pas avec l'animal. Mais l'animal sait qu'il ne peut pas s'approcher. Le Seigneur veut nous envoyer dans une autre dimension. Il veut nous envoyer dans une autre dimension où nous sommes assis avec lui dans les auteurs afin de nous donner la domination sur tout ce qui est en bas. C'est aussi la terre ici que la maladie règne, mais dans les ailes, la maladie ne règne pas dans les ailes. Donc, si nous avons l'esprit de l'éternel, nous terminons sur la maladie parce que la maladie est sur la terre ici. Dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Pourquoi la Bible dit que dans le ciel, nous serons comme des anges ? Si nous serons comme des anges dans le ciel, sans maladie, alors pourquoi nous qui sommes sur la terre dans une position d'ange, c'est la maladie qui est en train de revenir sur nous, il n'y a pas de problème ? Un ange n'est pas malade. Lorsque l'ange est venu révéler le chou, l'ouanane, qui est Jean, il vient se mettre à genoux devant l'ange. L'ange a dit, ne le fais pas parce que je suis ton compagnon des services. L'ange était en train de s'identifier à l'ouanane qui dit, toi et moi, nous sommes deux collègues. Ne te mets pas à genoux devant moi, mais mets-toi à genoux devant Elohim, Hachem. Donc nous qui sommes sur la terre, ici nous sommes des anges, à l'image de l'ouanane. Mais pourquoi la maladie règne sur nous ? C'est parce que nous n'avons pas encore développé notre vraie vie spirituelle. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous soyons dans une position de flamme de feu afin que le chien s'enfuie et s'entend en air à le pousser. Moi, je ne poussais pas un démon, mais le démon, c'est qu'il doit fuir. Parce que je suis une flamme de feu. C'est ce que le Seigneur a dit de moi. Il a dit, ses servantes sont des flammes de feu. Ses serviteurs sont des flammes de feu. Et une flamme de feu, c'est une zone interdite. Amen, amen. Amen. Donc vraiment, il n'y a pas d'arrêter ni cela. Si le démon est en train de te pratiquer, ce que tu n'as pas encore été pétruit par lui, du Saint-Esprit. A dit, dès que là, j'ai tellement David avait reçu l'onction. Il suffisait seulement de jouer la fuite pour que le démon qui est dans le corps des chalots puisse s'enfuir. Sa vie se sentait bien auprès de David parce que David jouait la fuite inspirée par l'Esprit du Seigneur. parce qu'il avait récit l'onction. Il était peu pris à lui du Saint-Esprit. C'est parce que David était peu pris à lui du Saint-Esprit que lorsqu'il m'est parti devant Goliath. Il a dit à Goliath, toi, tu viens contre moi avec la lance et le casse le mot. Je viens vers toi au nom de la Donaïe Yeshua à ma terre. Alléluia. Alléluia. Si David venait en lui même son propre nom au lieu d'aller le tuer, David a fait la promotion de celui qui l'a pétri parce qu'il reconnaissait qu'il était une patre qui appartient à la Donaïe. Il est venu faire la promotion de celui à qui il appartient. Donc face à l'adversité, nous faisons la promotion de qui? Si c'est nous-mêmes la promotion, nous allons échouer. Mais si c'est la promotion de la Donaïe qui règne au-dessus des cieux, il va nous donner la victoire. Parce que nos ennemis ne sont pas dans les airs. Nos ennemis sont sur la terre ici. Donc c'est la révélation que j'avais voulu partager avec vous. Ce sont ces révélations. Il y a beaucoup, mais on ne pourra pas tout partager en cette nuit. Mais pour cette nuit, ce qu'on doit retenir, c'est qu'une patte qui a été pétrée à lui du Saint-Esprit n'appelle nos études de chien. Donc nous ne devons pas lutter aussi nos positions, si c'est terre, parce que celui qui appartient à l'éternel ne lutte aucune position. Lorsque Elie Aou, qui est Elisée, est venue auprès d'Eli Aou, et lorsque Elie Shaya, qui est Elisée, est venue auprès d'Eli Aou, qui est Elie, ce n'est pas Elisée qui est venue forcer une place auprès d'Eli, mais c'est le Saint-Esprit qui a envoyé Elie pour aller chercher Elie. Donc ça veut dire que nous n'avons pas à lutter de place nulle part, parce que c'est le Seigneur qui va nous positionner là où il veut que nous soyons. Les disciples du Seigneur ne sont pas venus lutter de place auprès du Seigneur, mais c'est le Seigneur lui-même qui est parti le chercher sur le rivage avant qu'ils étaient en train de lancer la filée. Nous n'avons pas de place à lutter, c'est le Seigneur même qui va nous positionner là où il veut que nous soyons. Il avait une grande synagogue et tout le monde en vient à la synagogue, tout le monde voulait prêcher. Ce terme de Dieu m'aimait plus que tout le monde, il voulait que moi je prêche, mais je lui ai dit que le Seigneur ne m'a pas dit de prêcher avec vous. Tout le monde était scandalisé, parce que tous étaient corrompus par le bâtiment et tous étaient corrompus par tout ce qui brillait dans le temple. Mais moi, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas là que j'étais appelé. Donc j'ai dit la vérité, ce n'est pas là que je vais prêcher. Tous ceux qui n'étaient pas en esprit, qui n'étaient pas spirituels disaient que cet homme, il est fou, c'est un serviteur. Au lieu de rester là, il veut quitter là. Pourtant, nous, on guêche ce poste. Pourtant, moi, je connais ma position dans le Seigneur, raison pour laquelle j'ai renoncé à celui-là. Ça veut dire que je peux être près de l'IAO, mais si c'est près de Moshe que le Seigneur m'appelle, c'est près de Moshe que je serai. Amen. Yes. Je n'ai pas enfoncé la place quelque part, parce que ma position dépend de l'Adonai. Ma position dépend de l'Adonai. Il me suffit d'être connecté à lui simplement pour connaître sa volonté pour sa vie. Alléluia. C'est ces deux révélations que j'avais voulu partager. Je ne vais pas aller en profondeur. Voilà, je parle en profondeur. Je ne vais pas aller en profondeur. Donc, sans que ça, je finis. C'est l'exhortation que j'avais à partager avec vous. Voilà, vraiment, soyez bénis. Soyez bénis. Et puis, restons toujours attachés à l'Adonai. Parce qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien. En dehors de lui, nous ne pouvons jamais rien. En fait, un fruit n'est jamais attaché à plusieurs fils. Par exemple, laquelle, en tant que de fruit, nous devons attacher au fil sur lequel nous avons pris une forme. Voilà, parce que je n'ai jamais vu un fruit pousser sur plusieurs fils. Chaque fruit a son fil. Nous savons que notre fil, c'est le machia, parce que c'est lui qui a fait de nous des fruits dignes de lui-même. Il a dit, si vous ne portez pas de fruits, vous n'êtes pas mes disciples. Le fruit que nous portons, c'est pour lui, c'est à lui et c'est en lui. Donc, vraiment, soyez bénis, éternellement. Et puis, que le machia continue de faire des grandes choses avec nous. Par la fois, je déclare que tous les sujets des prières ont été exaucés. Et ceux pour qui ont prié témoigneront par la suite que vraiment ces prières ont été inspirées d'un esprit qui est pu. Lorsque trois personnes prient, que les trois personnes ont le même esprit, selon l'esprit des vérités, selon l'esprit des sanctifications, toutes les prières sont exaucées. Et je sais que dans la bête, elle tripe, toutes les prières seront exaucées parce que le Seigneur m'a parlé de toutes les âmes qui sont là-bas, qui sont dans la sanctification. Donc, vraiment, soyez bénis et tout le monde ensemble. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Shalom, shalom. Amen. Applaudissons pour la présence du Seigneur et pour cette parole. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia, bienvenue. Vraiment, ça nous fait du bien. Amen. Vous voyez, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Quand tout un chacun a quelque chose à partager, ça exhorte aussi tout le corps. Amen. Amen. Nous sommes vraiment à chaque réunion de prière à préparer une bonne nourriture. Alléluia. À mettre ensemble. C'est comme des mets sur la table du roi. Alléluia. Et nous mangeons tous ensemble. Amen. Voilà. Et donc, vraiment, merci, prophète, voilà, pour ces révélations. Vous pourrez réécouter ces révélations encore dans la vidéo YouTube que je vais envoyer, bien aimé, pour que vous en manquiez rien du tout. Alléluia. Des révélations comme ça. Amen. On n'en a pas tous les quatre matins. La parole de Dieu expliquée, la parole de Dieu méditée. Amen. Et c'est ça qui fait vraiment notre avancement. C'est ça qui fait l'avancement du royaume tous ensemble. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Donc, c'est le serviteur, le prophète Sentinelle Bonaventure, Yeshua, donc, qui est en Côte d'Ivoire. Il sera avec nous de temps en temps ou tout le temps, donc, le jeudi soir. C'est pour ça que nous devons voir vraiment comment nous pouvons l'aider à bien se connecter avec nous. Amen. Même en dehors, de faire des connexions avec lui pour voir un peu comment on pourrait l'avoir directement avec nous, soit sur Skype ou soit sur WhatsApp, comme ça, comme on vient de faire. Mais en tout cas, que nous tous, nous puissions participer vraiment à cette bénédiction-là, à cette brara. Alléluia. de l'Éternel. Amen. Voilà. Donc, l'heure est avancée. Nous allons nous quitter. Et donc, nous allons laisser l'homme de Dieu prier. Alléluia pour l'Assemblée et notre repos. Au nom de Yeshua, Amashia. Amen. Amen. Donc, vous pouvez prier ? Oui, vous pouvez prier, l'homme de Dieu. D'accord. Je prie pour l'Éternel, Yeshua, Amashia. La Bible dit que c'est toi qui nous donnes le vouloir et le pouvoir de toutes choses et que nous ne pouvons rien sans toi. C'est toi qui fait de nous réunir au cours de cette prière et nous n'avons rien dit à part toi seul, ta volonté. Nous n'avons que parler de toi. Et cela nous montre combien de fois nous reconnaissons que nous sommes tes missionnaires. Mais l'Éternel, maintenant que nous allons nous quitter, nous prions que tel que tu nous as protégés hier avant hier et aujourd'hui, que tu continues de nous protéger afin que nous puissions acquérir le succès dans Père Éternel, ta volonté dans notre vie si c'est vrai. Nous voulons te dire merci pour tous ces malades qui nous avons priés qui sont mais aussi en toi. Nous voulons te dire merci pour l'âme de tous les membres Père Éternel de cette pays-là. Et nous savons que tu feras des grandes choses avec nous Père Éternel parce que tu as dit sans la sanctification nous ne te verras. Et nous savons que sur la sanctification au menu, le repas ne peut être que bon. Je vais te dire merci de ce que Père Éternel nous allons tous goûter à ce repas Père Éternel de sainteté qui vient de toi afin que nous confessons que c'est toi qui règne pour l'éternité. Voir honneur majesté que tu sois rendu de ce que tu nous rends force cette nuit encore au travers des révélations au travers de son et d'aventissement afin que nous puissions nous avertir les uns les autres pour ne pas être surpris à ton avènement. Merci d'être en nous auprès de nous et avec nous en tout temps et merci de ce que nous n'avons jamais t'abandonné parce que sans toi nous ne sommes rien. Au nom puissant de ton fils Yeshua qui nous donne le repos dans notre couche en cette nuit. Amen. Amen. Oui. Amen. 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 Alléluia. 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 Gloire. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Sur cette prière, nous allons nous faire nous dire un shalom, shalom, un bon repos, l'aila tov, à nous tous. Alléluia. Amen. Donc, shalom. Shalom, shalom. Bon repos, l'aila tov. L'aila tov, shalom, au mot de Dieu, shalom, frère Vincent, shalom, pari d'aide, shalom, d'ouza. Mal repos, à vous. Shalom. Bon repos, pour moi. Mal repos, frère Vincent, shalom, shalom. Amen. Shalom, les soirs, en Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a sido fiel, il me a sostenido, en elle espereré. Jésus a sido fiel, il me a sostenido, en elle espereré. Permaneceré en la tormenta, espereré en qu'est-à-dire la respuesta. Yeshua, il te confie. Vienne, ruach a codex, vienne, vienne, ruach a codex, vienne, sobre mi vida. Vienne, ruach a codex, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le plus grand rendez-vous, Suter, n'est pas le rendez-vous de l'embauche dans une société ou le rendez-vous de la publicité d'un article qui nous rendra populaires, Suter, non. Cela n'est pas le plus grand rendez-vous. Mais le plus grand rendez-vous, c'est le rendez-vous de la méditation, de la parole de notre création. C'est un rendez-vous où nous voyageons dans le spirituel avec le Machéa pour découvrir son trésor qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bénégnité et la maîtrise de soi. Soyez tous bénis éternellement. Famille en Yeshua à Machéa shalom, 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 et shalom, shawibin.